Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Une Lectrice de Plus Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le point sur mes lectures du mois de juin Faire un bilan assez conséquent puisqu'il y a plus d'une dizaine de livres que j'ai lu au mois de juin J'avoue que j'ai carrément carburé Dans cette pile de lecture il y a quelques mangas, quelques BD et du coup pas mal de romans Donc ça c'est super chouette Au mois de juin j'ai eu une semaine de vacances Donc ça a un petit peu aidé même si j'aurais pu lire plus Mais j'ai profité de ma famille et des vacances tout simplement Donc j'ai pas lu autant que ce que j'avais prévu de lire mais j'ai quand même beaucoup lu Et cet été je fais pas mal de challenges Notamment des challenges des copines avec des équipes etc Et donc chaque lecture rapporte des points plus ou moins selon les challenges Et ça me motive de fou je pense que c'est quelque chose que je referai Vraiment beaucoup plus souvent à chaque opportunité en fait parce que je me rends compte que là ça me motive de malade Et je lis je pense deux à trois fois plus que ce que j'ai lu l'année dernière à la même période Donc je suis trop contente puisque du coup ça me permet de faire baisser cette pile à lire Donc c'est trop chouette On commence tout de suite alors avec mes mangas J'ai donc continué la saga Black Butler avec le tome 5 C'est écrit par Kana Tobusu et c'est publié chez Kana dans la collection Dark Donc j'ai commencé la saga je crois le mois dernier au mois de mai Et j'avoue avoir été un peu mitigée sur les premiers tomes Mais plus j'avance plus j'apprécie les personnages, l'intrigue qui s'installe etc Et donc ici on est dans la même lignée On suit donc le majordome qu'on voit sur la couverture Avec un style un petit peu gothique On est dans l'Angleterre un peu victorienne Donc on le suit dans les travaux qu'il réalise pour son maître En fait on se rend compte qu'il sait tout faire Et c'est surtout parce que c'est pas un majordome comme les autres Et donc voilà on le suit dans les différentes missions que son maître va lui donner Son maître qui est d'ailleurs un enfant Et on va découvrir en fait derrière que l'histoire est un petit peu plus complexe que ça Donc j'ai hâte de continuer pour savoir à quel point justement cette intrigue est complexe Alors qu'elle n'y paraît pas au début Mais voilà c'est une bonne lecture dans l'ensemble Et j'ai hâte de voir comment ça évolue dans le futur Autre lecture manga j'ai lu le tome 2 de Kuro de Somato Publié chez Glena C'est voilà Somato vous savez je suis fan Je suis fan de Shadow's House Et donc ça c'était leur première saga Qui est une trilogie Donc là c'est le tome 2 Il ne manque plus que le tome 3 Qui sortira en octobre-novembre je crois Si je ne dis pas de bêtises En tout cas il sort avant la fin de l'année Donc c'est super chouette j'aurais fini la saga Et donc ici on est sur un manga qui peut sembler un petit peu mignon Avec cette petite fille et son chat C'est un manga un peu particulier Puisque je l'ai montré dans le book haul la semaine dernière La première partie du manga en fait est en couleur Et ensuite la deuxième partie est en noir et blanc Donc c'est un petit peu particulier Mais du coup c'est quand même vachement chouette D'avoir une idée des couleurs qui existent dans cet univers Avec les premières planches Et ensuite de repasser sur du manga on va dire plus classique Ici on suit donc Coco A chaque fois je confonds Coco c'est la jeune fille Et donc Kuro c'est le chat Et donc on va suivre Coco Qui semble avoir perdu ses parents Dans une sorte de tragédie accident On ne sait pas trop Ils sont évoqués L'événement est évoqué Mais voilà on n'en sait pas trop trop Et donc on a suit elle Qui continue de vivre seule Avec son chat Dans la gigantesque maison, manoir, château Qui les occupe Visiblement ça a son importance Qu'elle reste justement dans le château Il y a un truc mystique visiblement Avec ce château Et on a la présence de démons Un petit peu comme dans The Promised Neverland Je trouve que ça me fait un peu penser à ça La présence de sortes de démons, monstres On ne sait pas trop Aux alentours de la ville Et en fait grâce à une mystérieuse ligne blanche Qui délimite la ligne La ville, ils ne peuvent pas passer Enfin voilà Pas mal de mystères On avance vraiment doucement Dans les intrigues Pour une saga qui n'est qu'en 3 tomes Mais c'est quand même assez mignon Je trouve les dessins Moi j'adore complètement Donc ils m'ont juste fait craquer Et juste suivre la petite Coco Un peu naïve Qui elle ne voit pas Tout l'enfer en fait de cet univers Je trouve ça assez mignon Et puis elle a un chat noir Certes pas tout à fait normal Mais super mimes Donc voilà moi j'adore cette saga Et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire Dans quelques mois Je continue avec les graphiques Et donc les BD J'ai donc lu le tome 1 Et le tome 2 De La Sentinelle du Petit Peuple De France Carbone et Barreau Publié chez Dupuis Je vous en ai parlé déjà un petit peu Dans le book haul de la semaine dernière Donc c'était un lot avec les 2 premières BD C'est une série où ils sont à 4 tomes actuellement Qui me faisaient très très envie Et notamment à cause des dessins Et je me suis rendu compte après Que les dessins étaient faits en partie par Carbone Que j'aime beaucoup Puisque j'ai déjà plusieurs BD Voilà dans la bibliothèque Ici on est dans un univers On va dire classique à l'origine Où une jeune fille va faire la découverte D'un monde caché dans notre monde Et oui en fait Toutes nos petites créatures fantastiques Des jardins etc Existent vraiment Donc les fées, les nymphes Je sais plus tous les différents noms Mais voilà toutes ces petites créatures Des jardins, des légendes Des mythes qu'on peut connaître existent Et ils ont des problèmes Et donc elle va aller les aider Et donc à chaque livre Sa problématique, sa petite aventure C'est super mignon Vraiment super sympa Complètement dans le style que j'aime Au niveau des dessins C'est assez coloré C'est quand même assez coloré Assez nature On est du coup quasiment tout le temps dans la nature Avec les fées etc Mais j'ai trouvé ça chouette Et il y a une belle histoire de famille derrière aussi Donc voilà c'est super touchant Et du coup c'est du jeunesse Donc c'est vraiment adapté aussi aux enfants Mais c'est vraiment cool Et j'ai hâte d'avoir la suite Dernier graphique de ce bilan Il s'agit de Vampiria Inquisition Donc le tome 1 L'Inquisiteur et son nombre C'est de Victor Dixon et Eder Messias Et c'est publié chez Soleil Mais je ne sais toujours pas C'est une maison d'édition ou une collection C'est terrible C'est une édition Donc c'est aux éditions Soleil du coup Vous l'avez vu aussi dans le book haul Je l'ai acheté ce mois-ci d'occasion Je l'ai dévoré directement le lendemain Puisque j'étais trop fatiguée le soir même Mais ici on est sur une BD Dans l'univers de Vampiria Donc la saga de Victor Dixon Mais pas avec nos personnages Pas à la même époque exactement Je crois qu'il y a un petit décalage de quelques années Voilà en fait c'est dans l'univers Mais ça n'a rien à voir Vous pouvez ne lire que les BD Vous pouvez tout lire Vous pouvez ne lire que les romans Ça ne gênera aucunement les lectures Et donc ici on en découvre un peu plus Sur l'univers de Vampiria Et notamment sur la partie plus vampire Accession Enfin comment devenir vampire Ce qui encourage aux gens qui deviennent vampire Les méchants vampires Enfin voilà On est vraiment plus dans la logistique Vraiment des lois etc Plus que dans une intrigue de fou Mais c'est un vrai bonus Je ne suis pas ultra fan des illustrations Ce n'est pas spécialement mon style de base Mais comme c'était l'univers de Vampiria Je voulais trop découvrir Mais voilà par exemple cette planche là J'adore Mais c'est parce que c'est plus mes couleurs Mais c'était ultra intéressant De voir d'autres choses sur l'univers De s'évader un petit peu plus Et je vous la conseille vraiment Si vous aimez l'univers Ça vaut le coup Pour le coup voilà Et je crois que celle-ci Le tome 2 est sorti Ou va sortir Je ne suis pas sûre Mais ce qui est sûr C'est qu'il n'y en aura pas qu'un tome Voilà On passe maintenant aux lectures romans Et j'ai donc commencé le mois de juin En terminant la saga Harry Potter Donc j'ai lu les contes de Beedle Le Bard Ils sont un recueil de plein de petits contes Qu'on découvre pour certains dans Harry Potter Pour d'autres pas du tout Mais dans l'univers de la magie Et j'ai donc enchaîné juste après Avec Harry Potter et l'enfant maudit Donc la pièce de théâtre Les deux sont de J.K. Rowling Et sont publiés chez Gallimard Et du coup en poche chez Folio C'était pour moi important De finir la saga Harry Potter Mais pas seulement les 7 tomes Mais vraiment du coup Pour le coup les contes de Beedle Le Bard Je voulais découvrir Quels étaient les autres contes Mis à part les 3 frères Qu'on découvre vraiment dans Harry Potter Et je voulais absolument lire la pièce de théâtre Puisque je savais que les avis étaient Ultra mitigés voire mauvais dessus Et donc ça m'intriguait de fou Et voilà pour moi Je n'aurais pas vraiment fini la saga Sans lire ces 2 livres là Je sais que sur ce système là Enfin sur ce principe là Il y a aussi le Quidditch à travers les âges Et les animaux fantastiques Les créatures fantastiques Je ne sais plus Enfin c'est 3 livres en théorie Dans la même gamme Si je les trouve d'occasion Pourquoi pas Mais je n'irais pas acheter Juste voilà pour ça C'était pas forcément des bonus Qui m'intéressaient vraiment Et qui font pleinement partie De la collection Pour moi on va dire Enfin de l'histoire de base Celui-ci du coup Les contes de Beedle Le Bard J'ai bien aimé Mais en même temps je suis mitigée J'ai trouvé sympa De découvrir un petit peu Les contes des sorciers Équivalents à ce que nous On a pu connaître enfant Mais j'ai trouvé que pour certains C'était pas voilà Fou fou Et surtout ce qui m'a vraiment Vraiment dérangée dans ma lecture C'est qu'il y a beaucoup de Notes De Albus Dumbledore Enfin Comme si Albus Dumbledore Avait pris des notes sur les contes Pour les expliquer Enfin voilà donner des précisions Je pense que c'était une volonté De faire référence Au tome 6 ou tome 7 De Harry Potter Mais En fait Quand on a autant de pages De notes de Dumbledore Qu'il y a d'histoires Bah je trouve que c'est un peu lourd Et franchement Ça n'apporte quasiment Jamais Quelque chose En plus C'est juste lourd Ça m'a donné envie De sauter les pages Et c'était pas le but Sachant que de base Le livre Enfin le recueil Au total Fait 124 pages Donc c'est pas non plus Un truc de fou Mais en fait Voilà Il y a des parties Où les notes de Dumbledore Ils étaient encore plus grosses Que l'histoire Et du coup Bah c'était juste Long Et pas forcément Ultra intéressant Il y a eu quelques petits détails Mais Mais voilà Donc Je suis un petit peu mitigée J'aurais mieux fait De pas lire en fait Les notes de Dumbledore Directo Et du coup Pour la pièce de théâtre C'est assez surprenant Mais Moi J'ai adoré Alors c'est pas un coup de coeur Non plus Mais franchement On s'en est pas mal rapproché Ici c'est donc La suite De Harry Potter Mais des années plus tard 19 ans plus tard Pour être précise Et donc on va retrouver Harry, Ron, Hermione Etc Mais surtout On va découvrir leurs enfants Donc on voit Partiellement Un petit peu A la fin des films Harry Potter Et donc ici On va Suivre une histoire Où le personnage principal Est donc Albus Le fils de Harry Potter Et Franchement J'ai trouvé ça Ultra prenant Juste Le format théâtre Par moment M'a un peu perdue Notamment Au niveau des prénoms Où vraiment C'était compliqué Il y avait Ron Il y avait Rogue Il y avait Rose Beaucoup de noms Qui se ressemblaient Beaucoup de moments Où je n'ai pas su Où en tout cas J'ai eu le doute Sur si c'était Albus Potter Ou Albus Dumbledore Dont on parlait Enfin voilà C'était plus Au niveau De l'aspect Dialogue Enfin de savoir Qui parlait Où c'était compliqué De se repérer Par contre Niveau intrigue Etc J'ai carrément Été prise dedans Alors est-ce que C'est parce que Je ne connaissais pas Du tout l'histoire Et du coup Ça m'a carrément Transportée Ou est-ce que C'est parce que C'était vraiment bon Je saurais pas Le dire Mais personnellement J'ai vraiment été prise Je l'ai lu Ultra Ultra rapidement Et sans m'en rendre compte Pour le coup Par contre Je m'interroge Un petit peu Sur à quoi Ça peut ressembler Sur scène Puisque Ça a été écrit Pour être Une pièce de théâtre Et C'est joué Comme Enfin c'est joué C'est une pièce de théâtre Qui est visible À Londres Je sais pas Si on peut la voir Ailleurs qu'à Londres Mais je sais Qu'elle est jouée À Londres Mais j'ai Beaucoup 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 de mal A visualiser Certains passages Joués sur scène En lisant En fait Je me disais Que ça devait rendre Un peu ridicule Sur scène Donc je ne sais pas Si vous avez Déjà vu la pièce de théâtre Jouée Dites moi en commentaire Si C'est ressemblant À l'histoire Déjà Et Si ça rend vraiment bien Ce qui est sûr C'est que La prochaine fois Que j'irai À Londres C'est sûr que j'irai Voir la pièce de théâtre Pour justement Me rendre compte Et voir si C'est Vraiment comparable Ou pas Mais Si vous avez aimé Harry Potter En vrai Moi je trouve Qu'il complète Vraiment bien La saga Et que C'est un petit bonus Super sympa À découvrir Qui n'est pas non plus Ultra long Le livre Il peut faire un peu peur Au début Mais comme c'est du théâtre Ça se lit super vite Donc voilà Moi j'ai vraiment aimé J'ai ensuite lu Vampiria America Donc le tombeau Des immortels De Victor Dixon Je vous l'ai présenté Aussi Dans le book haul Puisqu'il est sorti Au mois de juin Sans surprise Ça a été un gros coup de coeur Pour moi Aucune surprise C'est du Victor Dixon C'était Vampiria Ça ne pouvait que me plaire Ici donc Pour refaire Une petite explication C'est l'équivalent C'est l'équivalent du tome 4 De la saga Vampiria Mais le premier tome De la trilogie Vampiria America Donc Victor Dixon Prévoit de faire Une saga Autour de Vampiria En 12 tomes Mais qui soit À chaque fois Divisé en trilogie Qui soit indépendante Les unes des autres Et donc qu'on puisse Ne lire qu'une seule trilogie Et pas toute Si on n'en a pas envie Mais malgré tout Celui-ci du coup Correspondrait au quatrième Et je vous conseille De les lire Dans l'ordre Ne serait-ce que Pour avoir Toutes les infos du début Et ne pas repartir En arrière Que ce soit dans le temps Etc Parce que si vous commencez Avec celui-ci Et qu'après Vous repartez Sur la première trilogie Du coup Bah vous allez avoir Un Enfin vous allez faire Un bond en arrière Quoi Donc moi je conseille De les lire dans l'ordre Si tous vous intéressent Autant lire Par le début Et avoir une suite logique Ici du coup On n'est plus à Paris Mais aux Etats-Unis En Amérique Et pour être plus précis À New York Où on va suivre Une prise d'otage Tout simplement Prise d'otage Dans le plus grand building De New York Et pour ceux qui ont lu La première trilogie Donc on retrouve Raphaël Parmi nos 6 preneurs d'otages Donc voilà C'est une bande de 6 Qu'on va découvrir Petit à petit Qu'on va aimer Petit à petit Surtout Et Qui vont essayer De faire péter Le fonctionnement Vampirique De la Magna Vampiria Aux Etats-Unis Et c'est ultra prenant La prise d'otage Passe Mais A une vitesse Fulgurante J'ai eu un peu peur Quand j'ai commencé Ma lecture Et que j'ai vu Qu'on avait Des points de vue alternés Avec Chaque personnage Ce qui fait beaucoup Beaucoup de personnages Quand même Et finalement C'est passé tout seul En fait Chaque personnage Est tellement différent Et bien présenté Et voilà Qu'en fait On peut pas se mélanger Entre les personnages Enfin vraiment A aucun moment J'ai eu des doutes Ou je me suis mélangée C'est ultra segmenté Enfin voilà Y'a aucun doute possible Et pour autant Chaque personnage Est ultra bien développé Et bien fouillé En profondeur On va dire On a vraiment Leurs histoires du passé Le pour qui Du pourquoi Du comment Enfin j'ai trouvé ça Ultra impressionnant Mais comme d'hab Victor Dixon Et la construction De ses personnages M'étonnent à chaque fois Je trouve ça impressionnant De voir comment Il peut construire Autant de personnages De façon aussi profonde Dans chaque livre Mais voilà Et en fait On finit par tous Les apprécier A leur façon Puisqu'ils ont tous Leurs propres histoires J'ai hâte D'avoir la suite Bien entendu Surtout que je ne sais pas trop Où tout ça va nous mener Mais ce qui est sûr C'est que j'ai hâte D'avoir la suite Des aventures De nos desperados De nos preneurs d'otages Et de voir Comment va évoluer Justement cette société Vampirique Puisqu'on sent bien Que depuis le début On est face A des évolutions Qui approchent Et donc j'ai hâte De voir comment Tout ça va bouger Mais ce qui est sûr C'est que là On est sur une lecture Ultra addictive Malgré le fait Qu'il soit gros Il fait quand même 600 pages Je l'ai lu En l'espace de quelques jours Et surtout Je n'ai pas vu Mes pages défilées Enfin je me dévorais Par paquet de 50 pages Alors que j'étais crevée Le soir Mais voilà Foncer pour Vampiria C'est vraiment Une tuerie J'adore J'ai ensuite Reçu Et du coup lu Les Jumeaux Crochemorts Donc le premier tome La malédiction de Cassandra O'Donnell Publié chez Flammarion Jeunesse J'ai fait Comme je vous l'ai expliqué Dans mon book haul De la semaine dernière Une demande de service presse Pour celui-ci Au travail Et du coup Je l'ai reçu Avec un petit peu d'avance Mais il est sorti quand même Au mois de juin Je l'ai lu Je l'ai lu aussitôt Malgré le fait Que le mood Soit carrément Automale Halloween Et d'ailleurs Je vous conseille De le lire Plutôt En automne A Halloween Sauf si vous êtes Des grands fans Comme moi De ces ambiances sombres Et que vous lisez ça Toute l'année Ici On va donc suivre Les Jumeaux Crochemorts Comme le dit Le titre de la saga Donc qui sont Sur la couverture Silence Et Auriel Crochemort Qui sont devenus orphelins Suite au décès De leur mère Donc qui sont recueillis Dans une famille d'accueil Et du jour au lendemain Vont apprendre Que leurs grands-parents Dont ils ne connaissent rien Voilà Qu'ils ne savaient pas Qu'ils les existaient Ont demandé leur garde Et donc ont eu leur garde Et voilà Qu'ils vont devoir aller Emménager chez eux Dans une ville Dont on ne peut pas Prononcer le nom Mystère Et Et voilà En fait ils se retrouvent A déménager Chez des grands-parents Qu'ils ne connaissent pas Qu'ils n'ont jamais vu Dans un endroit Qu'ils ne connaissent pas Qu'ils n'ont jamais entendu De leurs grands-parents Qui les calculent à peine Voilà Qu'ont l'air un peu spéciaux Et donc ils arrivent Dans cette nouvelle ville Où visiblement Il y a quand même Quelques mystères A élucider Et Notamment Il semblerait Qu'ils soient un petit peu En cause Pour certains Problèmes Dont ils ne connaissent pas Trop les événements Donc voilà C'est rempli de mystères On est sur un premier tome Ultra introductif Mais Qui nous met en haleine X 1000 Quand on finit le tome Je vous préviens On n'a qu'une envie C'est d'avoir la suite On a vraiment des petits indices Qui sont dessinés Vraiment petit à petit Mais Qui nous permettent De prendre nos marques De De faire des petits liens Petit à petit Tranquillement On est sur du jeunesse Donc forcément C'est aussi adapté Pour les Pas les enfants Mais voilà Les jeunes ados Mais En tant qu'adulte C'est juste super aussi C'est un peu horrifique Un peu horreur Ça change un petit peu De Du fantastique On va dire Gentiller Là pour le coup On n'est plus trop dans le gentiller Mais ça change Et ça fait du bien Pour le coup Et ça fait plaisir Pour du jeunesse Parce que c'est vrai Que souvent On a tendance A A rendre les choses Un petit peu plus jolies Pour Pour les enfants Jeunes ados Donc voilà Ça change C'est cool Et c'est super prenant Donc si vous aimez Halloween Les fantômes Les esprits Les monstres Tout ça C'est fait pour vous J'ai ensuite lu Queen Kong De Hélène Vignal Publié Chez L'Ardeur Chez Thierry Manier C'est une collection Qui me faisait Très 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 envie De par Ses volontés En fait De messages À faire passer Donc je me suis dit Que c'était l'occasion De le tenter J'avais trouvé celui-ci D'occasion Et voilà C'était l'occasion De le lire Avec ma soeur Il est super court Il fait 82 pages Donc vraiment Très court Et voilà Comme ma soeur L'avait aussi C'était l'occasion De se faire Une petite lecture commune Pendant les vacances Ici on va suivre L'histoire d'une jeune fille Dont on n'a pas le nom J'ai trouvé ça déjà Un peu spécial Mais on suit L'histoire d'une jeune fille Donc on va avoir Deux différents passages On va dire Deux différents points de vue Presque On va avoir Le point de vue actuel Vraiment Au moment De l'histoire Mais aussi Des flashbacks Qui expliquent En fait Pourquoi on en est arrivé là Finalement Au jour d'aujourd'hui Et donc on va suivre Cette jeune fille Qui semble Harceler Et on va découvrir Donc pourquoi Ce harcèlement Et notamment Parce que Elle a une volonté De liberté Autour de sa sexualité Et bah voilà Ça ne passe pas Ça ne plaît pas Et donc voilà On va découvrir Comment elle Elle voit sa sexualité Son corps Etc Alors sur l'idée J'ai trouvé ça Super cool De montrer que Les filles aussi S'ils sont libres De faire ce qu'elles veulent De leur corps Qu'elles ont le droit D'avoir plein de mecs Si elles en ont envie Qu'il n'y a pas que les garçons Qui peuvent courir Derrière toutes les filles Donc voilà Sur ce côté là Vraiment sur le message À faire passer Je suis 100% pour Par contre J'ai été un petit peu dérangée Par Par quelques points Notamment sur Le tout 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 début du livre Donc il ne fait que 80 pages Je rappelle Je crois que c'est aux alentours Des 20-25 pages Je dirais Que ça arrive Il y a notamment Une scène Qui m'a fortement dérangée J'ai échangé avec ma soeur Qui elle A carrément failli Abandonner sa lecture Par rapport à ça Et donc J'en ai parlé un petit peu Sur mon Instagram aussi Donc on suit cette jeune fille Qui nous explique Comment elle voit sa sexualité Et notamment Qui nous raconte La naissance de sa sexualité Comment elle a Commencé à voir Le sexe pour elle Etc Et tout ceci Est expliqué Avec des scènes Assez Explicites On va dire ça comme ça Assez mises en images Et autant Ça ne me gêne pas De voir des scènes de sexe Avec J'ai envie de dire Des adolescents De 16-17 ans Qui sont presque adultes Ou des adultes Voilà 20 ans Autant le voir Avec une enfant Comme là C'est le cas Dans les premières Les premières pages En fait Et quand je dis enfant C'est vraiment enfant J'ai trouvé ça Un peu dérangeant J'avoue que J'ai été un peu mal à l'aise En lisant En lisant mon livre Je comprends Le message Qu'on veut faire passer derrière Enfin L'idée Mais je ne suis pas sûre Que ce soit La meilleure façon de le faire Personnellement Ça m'a dérangée Même si Enfin Voilà Je n'ai pas spécialement De soucis avec ça Mais j'ai été mal à l'aise En lisant ça Et ma soeur du coup A été mal à l'aise aussi En lisant ça Ce que je comprends complètement Et c'est vrai Et c'est vrai qu'il n'y a Aucun contenu d'avertissement Avant ça Enfin voilà On ne s'y attend pas Surtout quand on Commence la lecture Et donc j'ai trouvé ça Un peu gênant Un peu déplacé Surtout qu'en plus J'en ai discuté Avec d'autres personnes Qui voilà Semblaient avoir Plutôt le même avis On ne sait pas Qui va lire ça Etc Enfin c'est Voilà J'ai trouvé que Pour ma part Ça n'avait pas forcément Sa place ici Surtout que ça n'ajoutait pas Spécialement Grand chose A l'histoire derrière Je trouve Donc Je suis mitigée Sur ma lecture Dans un sens Je trouve que l'idée est bonne Mais en même temps Dans la mise en pratique Je ne suis pas certaine Que ce soit Super bon Donc je pense Retainter Ma chance Avec d'autres livres De la collection L'ardeur Pour voir D'autres histoires Voir comment tout Enfin Comment Comment chaque livre Peut être différent Parce que Voilà Chaque histoire est différente Donc je ne veux pas M'arrêter sur Cet avis Un peu mitigé Je ne sais pas Si vous avez des conseils Sur la collection A me donner Je sais que Audrey du souffle des mots Présente assez régulièrement La sélection La sélection La collection Donc J'irai voir Elle sur ses avis Je sais que certains Qu'elle a adoré Donc voilà Je pense que Je retenterai ma chance Avec un autre livre De la collection Mais pour celui-ci C'est un peu mitigé Et je ne suis pas sûre De vouloir le conseiller Du coup Pour le coup J'ai ensuite terminé Une saga Ou plutôt Une duologie Avec L'héritage des sept îles De Adaline Grace Publié chez The Saxus Donc c'est le deuxième tome De la duologie Je suis contente Parce que du coup Ça fait une saga En moins Dans mes sagas en cours Et donc Une saga en plus De terminée Donc ça c'est quand même chouette Ici Donc je vais vous faire Un résumé du coup Du tome 1 On suit Amora Qui est une jeune fille Qui est censée Accéder au trône Et pour ça Elle doit faire Une démonstration De ses pouvoirs Et montrer A son peuple En fait Qu'elle est capable De maîtriser ses pouvoirs Qu'il n'y a aucun danger Pour eux Et qu'elle a Toute maîtrise De sa puissance En fait De sa force Et Vous vous en doutez Ça ne va pas bien se passer Et donc Elle va se retrouver Reniée Par son propre peuple Et Et donc Elle va découvrir En fait En parallèle Que son royaume Est en danger Et donc Elle va décider De sauver son royaume Pour montrer à son peuple Qu'elle peut Récupérer le trône Qu'elle peut accéder au trône Et donc On va la suivre Dans cette quête Pour Pour sauver le royaume Et Et retrouver L'amour de son peuple Et donc Dans ce tome 2 On continue Sa quête Ses quêtes Et Ce que j'aime Beaucoup Ce que j'ai beaucoup aimé Surtout Dans cette série C'est La petite équipe Qui se forme Petit à petit Notamment dans le tome 1 Qu'on retrouve du coup Dans le tome 2 Avec des personnages Assez hétéroclites Voilà Ils sont un peu De tout horizon Enfin Tous très différents Mais qui s'entendent A merveille Donc J'ai trouvé ça Assez cool Par contre On En fait J'ai vraiment Plus ou moins Le même avis Que sur le tome 1 On a vraiment un livre Que j'ai trouvé lent Alors J'ai bien aimé l'histoire L'intrigue était là Mais pour autant Je saurais pas l'expliquer J'ai trouvé que c'était lent Que c'était long Entre chaque action Etc Je m'attendais à plus J'ai trouvé que On aurait pu Aller plus loin Avoir une quête Un peu plus grande Que ça se finissait Un peu facilement Et Notamment Pour la fin fin La conclusion De la saga J'ai trouvé que c'était Ultra facile Vraiment Je l'ai vu venir Mais à 10 000 Après En même temps J'ai envie de dire C'était la facilité Mais C'est aussi Ce qui Était le plus logique Mais J'aurais aimé Être un peu plus surprise Sur la fin C'est clair Le personnage Par contre Principal Est juste Insupportable J'avais un peu de mal Dans le 1 Mais ça passait encore J'avoue que dans celui-ci Ça a été compliqué Elle est imbuvable Vraiment Le cliché De la princesse Pour et gâter J'ai trouvé ça Absolument insupportable Donc Un peu compliqué Heureusement Qu'il y a toute la bande À côté Qui fait qu'on apprécie Vraiment pleinement Notre lecture Mais Voilà C'est une lecture On va dire Un peu mitigée Même si c'est une bonne lecture Si vous aimez Tout ce qui est Quête Sur Sur l'océan Les bateaux Un peu le côté pirate Etc Ça pourrait vous plaire Puisque quasiment L'intégralité de la saga Se passe en mer Donc voilà Ça peut vous plaire C'est pas la lecture de l'année Mais en vrai Je sais que ça a plu À pas mal de gens Donc Dernier livre De ce bilan Il s'agit de La dragone Et le drôle De Damien Galisson Et c'est publié Chez Sarbacane Dans la collection Exprime J'exprime S'exprime Je ne sais pas La collection Exprime Je crois C'est Ici Donc c'est un format Un petit peu particulier Puisque Je sais pas si vous allez bien voir Le livre est écrit En verre libre En fait Donc on a vraiment Des Voilà Des parties C'est ultra aérées On a Des strophes On a des endroits Où les lettres tombent Enfin c'est C'est ultra aérées Et c'est Assez particulier Quand on n'a pas l'habitude Ici On suit un jeune garçon Qui a 10-12 ans Je crois Qui s'est retrouvé Embarqué Avec une équipe de mercenaires Et son frère Notamment Mais Qui en ont un peu Rien à carrer de lui Clairement Et un jour Il va tomber Nez à nez Avec une dragone Et là Il va comprendre Que En fait Il faut qu'il abandonne tout Pour sauver cette dragone Pour aider cette dragone Un peu comme s'il y avait Un coup de foudre Qui passait entre eux Et donc On va suivre cette histoire Entre Ce drôle Et cette dragone Comment ils vont S'aider Ensemble Mutuellement On est sur un livre Où La chanson A une place Ultra importante La musique A une place Ultra importante Et c'est la première fois Que sur un livre En verre libre J'avais vraiment Cette sensation De chanter En lisant Au début Je me suis dit On est sur un livre Jeunesse Il fait un petit peu Plus de 300 pages Ça va se lire Tout seul Sauf qu'en fait Je me suis rendu compte Que Étant donné que tout Était ultra rythmé Ultra chantant Ultra musical Je chantais En fait En lisant Vraiment Comme si je lisais Des poèmes A voix haute Et je le faisais Dans ma tête Mais du coup Ça a drastiquement Ralenti ma lecture Clairement Donc j'ai mis Un bon moment Finalement A lire ce livre Alors que Il était pas si gros Mais du coup Impossible de m'empêcher De faire les Les poses aux virgules De faire les Les lignes chantantes Enfin voilà Un vrai calvaire Dans ma tête Mais du coup Ça a rendu ma lecture Assez atypique Donc je pense que Je vais m'en souvenir Encore super longtemps Et j'étais contente Que vraiment Cette partie musicale Cette partie chantante Cette partie poétique Elle se retrouve Parce que je trouve Que c'est ce qui manque A chaque fois Dans les livres Envers libre J'en ai pas lu beaucoup Mais c'est le premier Où vraiment Je prends plaisir A la structure A la forme Parce que c'était Vraiment parlant Ça avait vraiment Du sens ici Ça a vraiment Une place importante La musique Et la chanson A l'intérieur du roman Il y a des moments Où il se chante Des chansons Etc Donc c'était En même temps Évident Que ce soit Écrit en vers libre Pour moi Le seul petit bémol Dans celui-ci C'est vraiment La lenteur Au début Autant sur la fin Ça va Mais en fait Bah voilà Comme je le disais Dans le résumé Le point d'impact C'est la rencontre Avec la dragone Et en fait Cette rencontre Elle n'arrive Je crois qu'elle n'arrive Qu'au bout de Peut-être 100 pages Quelque chose comme ça C'est long Le début Est vraiment Vraiment long A se mettre en place Et pourtant Il n'y a pas tant De contextualisation Que ça Donc je ne sais pas Trop pourquoi J'ai trouvé que c'était Un peu long A se mettre en place Mais pour le reste C'était super Et voilà C'est tout Pour ce bilan Du mois de juin Bilan assez conséquent Comme vous l'aurez vu La vidéo est Un petit peu longue Mais je suis ultra contente Parce que du coup Ça m'a permis De faire baisser ma palle Pas tant que ça Puisque si vous avez vu Mon book haul Vous avez vu Que j'ai beaucoup acheté aussi Mais je suis contente Parce que En vrai de vrai J'ai vraiment beaucoup lu Je crois que je suis à 10 ou 12 livres lus Sur le mois de juin Sachant que D'habitude J'ai quand même Beaucoup Beaucoup de graphique Dans ces cas là Et là au mois de juin J'ai quand même Pas mal de romans Quand je regarde Alors certes Il y en a des petits Mais il y en a aussi Des gros Donc Je suis quand même Ultra contente Dites moi Vous en commentaire Quelles ont été Vos lectures Au mois de juin Et si vous avez fait Des découvertes De pépites Absolument à partager Je vais voir tout ça En commentaire Dites moi aussi Si vous participez Régulièrement A des challenges Qui vous motivent à lire Si vous avez Des noms de challenges A des époques en particulier A me conseiller Parce que du coup Là comme ça m'aide de fou Je pense que c'est quelque chose Que je vais faire Beaucoup plus régulièrement J'en faisais Un petit peu A titre personnel Mais si vous en avez Des collaboratifs En équipe Avec d'autres gens Et tout C'est trop trop cool Donc voilà Dites moi en commentaire Si vous avez Des noms A me donner Si vous n'êtes pas encore abonné Je vous invite à le faire Parce que ça fait trop plaisir Mais aussi A liker Et à partager la vidéo Et moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo